La quarantaine, Saint-Trabi est journaliste depuis 20 ans et est l'auteur du livre Diokwe, La vérité interdite, publié en 2019. Son livre est un devoir de mémoire, un témoignage des différentes crises vécues dans l'ouest de la côte d'Ivoire, particulièrement à Diokwe, ville martyr, avec plusieurs centaines de morts enregistrées dans les crises de 2002, 2005 et surtout 2010-2011. L'oeuvre illustre à travers des photos prises par l'auteur lui-même, les tueries et souligne la responsabilité partagée des belligérants dans ces différentes crises. J'ai décidé d'écrire ce livre pour me libérer en fait, parce que c'était un gros fardeau pour moi. Je pensais qu'il était important que je dise la vérité et donc pour moi, j'ai dit la vérité pour ne pas être le complice d'un silence coupable, parce qu'il mettait cette complice d'un silence coupable qui pesait énormément. Et donc vous voyez qu'il était important que je parle, nous n'allons pas attendre que les Occidentaux viennent écrire notre histoire à notre place. Diokwe, La vérité interdite est également un livre pour sensibiliser à la paix. En effet, l'Ouest a souvent été martyrisé, surtout en période électorale. Et pour Saint-Trabi, la présidentielle de 2020 doit permettre à la région de montrer sa maturité. C'est un livre de paix pour interpeller les Ivoiriens, pour leur dire plus jamais ça chez nous, pour dire aux gens, à Diokwe, pour dire à certaines personnes qui ont commis aussi des crimes, pour leur dire, mais si vous commettez des actes, des gens en parleront plus tard. Saint-Trabi travaille pour le journal gouvernemental Fraternité Matin depuis 2010. C'est un homme de terrain et d'expérience. Il a fait de nombreux reportages sur les zones de conflit et même le Libéria. Il prévoit publier en 2021 une autre œuvre qui parlera des zones de crise. Deux semaines, certains de ces miliciens que je...